Alors les leaders, est-ce que vous êtes prêts à apprendre comment parler pour manifester ? Et oui, et oui, nous sommes dans votre émission de développement personnel tous les mercredis 12h45, heure de Paris et vous avez l'opportunité vraiment de développer votre leadership personnel Et donc pour cette quatrième saison, on a décidé d'opérer un peu différemment Donc chaque mois, nous étudions un thème en profondeur Donc ce mois de juillet, nous parlons de la puissance de la parole Et comment vous allez utiliser votre parole justement pour créer, pour manifester C'est vraiment, vraiment important Alors, donc avant que l'on démarre, quels sont les success stories depuis mercredi dernier ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? En fait, votre parole est très puissante Et vous allez voir que votre parole a la capacité de manifester J'ai toujours le choix de la réalité que je vis exactement Hello, hello, welcome, bienvenue Ce que ta bouche dit, c'est ce qui se réalise Tout à fait, tout à fait ça Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche L'importance de parler des choses positives au quotidien Exactement, les paroles sont créatrices Être dans le flot de ce que la vie nous donne Quels que soient les challenges Faire corps avec Exactement Exactement Je vous annonce aujourd'hui que j'ai réalisé ma 28e séance de sport Résultat challenge Commencez, continuez et terminez Bravo Soumaya Yes, good job Et ça c'est vraiment important Pourquoi ? Parce que quand vous fixez des objectifs et que vous les atteignez C'est comme ça que votre niveau d'estime de vous-même Le niveau de respect de vous-même augmente Et donc c'est vraiment ça Donc parfois c'est pas Ne vous fixez pas des grands objectifs à atteindre Non, fixez-vous des objectifs intermédiaires Parce que chaque fois que vous avez accompli quelque chose Vous avez vraiment ce sentiment de satisfaction Et c'est ça qui vous monte en énergie C'est ça qui booste votre vibration Et vous commencez à manifester ce que vous voulez J'ai un contrat pour la semaine prochaine Sans avoir eu à démarcher Et bien payer Wow, good job Ça y est Véronique Tu vois, il y a eu le déclic Et les choses se mettent en place Fantastique, fantastique Les mots sont très puissants Choisir les bons mots pour avoir ce que nous souhaitons Tout à fait Tout à fait Ah c'est génial On crée notre réussite ou notre échec Juste avec nos mots Tout à fait, tout à fait J'ai compris cette semaine qu'il était important d'être précis Dans nos demandes J'ai visité une maison formidable Au rendez-vous Pièce de vie Espace de partage au top Mais je me suis peu focalisée sur nos espaces personnels Dès lors, les chambres pour les filles sont trop petites Je gagne Mais elles perdraient Au moins, j'ai clarifié ma demande Ma maison parfaite arrive Donc voilà Parce que parfois, en fait On pense que ça y est On a manifesté C'est ce qu'on veut Non Si vous voyez qu'il y a des paramètres Qui ne correspondent pas Vous pouvez dire Ah, non, non, non Dans la vie, s'il te plaît J'ai oublié qu'il fallait aussi des espaces Donc tout ce que nous vivons comme expérience Ne sont que des expériences de clarification On a eu le cas la dernière fois René qui est allé à Lyon Et qui s'est dit Ok, si c'est vrai C'est pas mal Mais franchement Tel, tel, tel élément Ça ne me convient pas Donc si elle n'était pas passée à l'action Si elle n'avait pas fait ce déplacement Elle n'aurait pas su Exactement dans la même En visitant la maison Et donc même Et c'est exactement la même Demain, vous pouvez manifester une relation Mais ça ne veut pas dire que c'est la relation Peut-être que vous allez vous rendre compte Ah, mince Ça, je n'avais pas mis dans ma lit Ça, c'est pas ça Ok Merci pour le moment de clarté Et vous ajustez Donc vraiment bravo Pour cette prise de conscience La clarté, c'est la clé La clarté, c'est la clé Donc nous allons continuer vraiment Dans cette dynamique De vraiment prendre conscience À quel point notre parole Crée notre manifestation Donc avant que je continue Est-ce que vous avez des questions Sur tout ce que nous avons vu Les deux dernières semaines Oui, exactement Les deux dernières semaines Est-ce que vous avez des questions Où tout est clair avant de continuer Parce que vous allez voir aussi Que votre parole Pourquoi parfois Vous ne savez pas manifester Tout est clair Donc pour toutes les nouvelles personnes Parce que je vois que nous avons Des nouvelles personnes Bienvenue Vous êtes au bon endroit Au bon moment Et vraiment cette émission Va vous transformer Je vous encourage vraiment À aller sur ma chaîne YouTube Farida Akadiri Abonnez-vous Et allez réécouter Les précédents épisodes Je vous encourage vraiment Commencez déjà par ceux de cette année Puisque chaque mois Nous avons étudié Une thématique bien spécifique Et donc imaginez Vous avez quatre heures Sur le même sujet Pour vous permettre Vraiment d'aller en profondeur Et la raison pour laquelle J'ai fait ça C'est que J'ai créé l'émission Parce que je me suis rendu compte Que beaucoup de personnes Manquaient de bases De développement personnel Certains d'entre vous Vous pensez que vous faites Du développement personnel Parce que vous lisez De temps en temps Des magazines Quelques articles Un livre passi par là Vous passez à une conférence Mais c'est pas ça Faire du développement personnel Le développement Il y a le mot développement Ça veut dire que Tous les jours Vous devez vous développer Vous devez croître Vous devez grandir Vous devez être en expansion Et personnel Donc ça nous montre aussi Qu'il y a cette dimension D'introspection De réflexion personnelle De savoir Ok Qui on est Pourquoi on fait ce qu'on fait Pourquoi on réagit Comme on réagit Pourquoi on a les résultats Qu'on a là Et donc beaucoup de mes clients En fait quand elles ont voulu Se faire coacher par moi Elles J'en disais Mais tu ne peux pas avoir Les résultats Tu n'as pas les bases Tu n'as pas les fondations C'est comme si vous aviez envie De construire une maison Et vous n'allez pas voir l'architecte Vous ne construisez pas des fondations Et vous pensez juste à la peinture Au carreau Que vous allez mettre Et au meuble C'est pas comme ça Il faut donner une structure A la maison Avant de finir par les finitions Donc c'est comme ça Que les SLM sont nés Donc ben voilà Nous sommes à notre quatrième saison Mais aussi ensuite Une nouvelle prise de conscience Beaucoup sont juste des auditeurs passifs C'est à dire que vous êtes connecté Vous écoutez les replays Mais ça s'arrête là Le développement personnel Si vous voulez commencer à manifester Transformer votre vie Vous devez passer à l'action Ce n'est juste pas possible De dire Oh c'est bon Je vais écouter Farida Et je Comme par magie Tout va changer Non 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 Il y a du boulot à faire Donc c'est vraiment avoir Cette capacité de réflexion De vous dire Comment ces concepts S'appliquent à moi Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux mettre En application Qui va me permettre D'atteindre mes objectifs Parce que si vous n'êtes pas Dans cette dynamique d'action Rien ne va se passer Je suis désolé D'où la nécessité C'est vital Vous devez avoir des objectifs Parce que vous n'allez jamais Révéler votre potentiel Vous n'allez jamais Comprendre le développement personnel Si vous n'avez pas des objectifs Et ensuite maintenant Vous utilisez les informations Pour passer à l'action Et pour atteindre ces objectifs Donc qu'est-ce que ça veut dire Je n'achète pas un programme De développement personnel Si je ne travaille pas Sur un objectif Parce que ça ne me sert à rien Mon cerveau est un connecteur Donc si je dis Ok cerveau On va dans cette direction Et qu'il me dit Ok prends ça comme outil De développement personnel Maintenant je sais Sur quoi je travaille J'écoute ce programme Avec cet objectif en tête Mais si vous n'avez pas d'objectif Vous dites Oh bah tiens C'est pas mal Je vais écouter et tout Vous n'allez rien retirer Vous n'allez Rien retirer Donc c'est vraiment important Et donc c'est pour ça Qu'on a fait maintenant On passe tout un mois Sur une thématique Des auditeurs passifs Et commencer à être Des auditeurs actifs Et surtout des élèves Je sais On a beaucoup d'entre vous Est-ce que vous m'entendez ? Ok Beaucoup d'entre vous Vous avez été traumatisés Par l'école Donc étudier Devoir Travailler Tout ça Ce n'est pas des choses En fait ça vous a tellement traumatisé Que vous ne faites plus Ce qui est nécessaire Malheureusement Le système éducatif A été mal fait Et donc beaucoup plus d'enfants Sont traumatisés par l'école Au lieu d'aimer l'école Et moi aussi ça a été pareil Je me suis dit Quand j'ai eu mon diplôme Je me suis dit C'est fini On ne me revoit plus à l'école Et aujourd'hui Je suis la meilleure des étudiants Des élèves J'aime apprendre encore Et je ne recherche que ça Donc vous devez absolument Vous réconcilier Avec le fait d'étudier Vous devez dégager du temps Vous devez dégager du temps Tous les jours Est-ce que c'est 5 minutes Que vous allez faire ? Est-ce que c'est 10 minutes ? Est-ce que c'est 20 minutes ? Est-ce que c'est une heure ? Est-ce que c'est deux heures ? Ça, ça dépend de chacun Ça dépend de vous Ça dépend de votre motivation De votre détermination Ça dépend de votre disponibilité Mais vous devez absolument Trouver un minimum de temps Tous les jours Parce que tous les jours Vous changez Et donc pourquoi vous voulez Attendre 3 jours Que le problème s'empire ? Si juste en écoutant 15 minutes Vous pouvez avoir une solution Ou vous pouvez juste Vous remettre dans la bonne énergie Qui va vous permettre de manifester Donc si vous devenez Et c'est pour ça Je dis à chaque fois Si vous vous disciplinez Vous écoutez un SLM par jour Déjà les 28 prochains jours Votre vie va se transformer Mais imaginez ça maintenant Si vous faites ça pendant 3 mois Imaginez si vous faites ça Pendant une année C'est vous-même qui allez m'appeler Vous allez m'inviter Vous allez dire Non mais Farida Voilà Tiens viens à mon mariage Parce que vraiment Grâce à ça J'ai manifesté la relation Vous allez m'emmener Dans un super bon restaurant Parce qu'elle va dire Waouh Farida Grâce à toi J'ai décroché ce super contrat Etc D'accord ? Certains d'entre vous Peut-être vous allez même envoyer Votre jet privé En disant Non mais Farida Viens et tout Viens me coacher directement Chez moi à New York Et tout Peu importe Mais parce que ça fonctionne Ça fonctionne Ça fonctionne Et si vous n'avez pas les résultats Maintenant Oui mais Farida Mais je ne comprends pas Vous devez être patient Vous devez être patient Vous devez être patient Souvent regardez J'ai envie de dire Vous n'avez Tout le monde On n'a pas le même point de départ Donc vous ne pouvez pas Vous comparer à quelqu'un d'autre Vous ne pouvez pas Ça ne sert à rien Vous devez avancer Dans votre cheminement Et la seule différence C'est qu'on ne sait pas Combien de temps Vous pouvez avoir Deux mêmes objectifs L'une qui manifeste Sa maison en une semaine Et l'autre qui manifeste Sa maison en une année Les deux ont manifesté Et c'est ça le plus important Les deux vivent dans leur maison C'est ça qui est le plus important Pourquoi une a manifesté En une semaine Et l'autre en une année C'est juste parce que Ce n'était pas le bon timing Pour que la bonne maison Soit prête et tout Et que la vie réorganise tout Donc la comparaison à l'autre C'est vraiment C'est ce qui va C'est ce qui fait que Beaucoup de gens abandonnent Alors qu'ils étaient près du but Donc maintenant Comment utiliser la parole Pour vraiment manifester Et donc vous devez vous dire Et c'est ça la clé du safe leadership Et c'est pour ça que Le programme Transformer sa vie Est juste phénoménal Est juste puissant D'accord Et on va rouvrir Les portes très prochainement Parce qu'en fait Qu'est-ce qui se passe Comme il vous met dans la discipline Et que vous commencez Vous finissez Et vous réussissez Votre parole Vous savez maintenant Que vous pouvez compter Sur votre parole Parce que c'est ça le problème Si vous ne savez pas tenir Vos engagements vis-à-vis de vous-même Vous n'allez pas bien manifester Vous n'allez pas être de bon manifesteur Ou manifesteuse Est-ce que vous comprenez Pourquoi ? Parce que votre cerveau va dire Oui mais chaque fois que tu parles Tu ne tiens pas tes engagements Tu as dit que tu allais appeler Les prospects aujourd'hui Tu ne l'as pas fait Tu as dit que tu allais te mettre au sport Tu ne l'as pas fait Tu as dit que tu allais arrêter le sucre Tu ne l'as pas fait Maintenant tu veux manifester ta relation Tu veux manifester un nouveau job Tu veux manifester un nouveau logement Tu veux manifester plus d'argent Tu ne l'auras pas Parce qu'en fait vous venez juste En rompant vos engagements avec vous-même Vous avez juste montré Que votre parole ne vaut rien Donc la vie se base sur ça Et donc c'est pour ça que beaucoup d'entre vous Quand vous êtes rentré dans le programme très SV Vous avez augmenté votre manifestation Parce que comme c'est un programme Qui vous a discipliné Qui vous a permis de fixer des objectifs De tenir vos engagements D'aller jusqu'au bout Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez restauré votre parole Dans votre subconscient Et là votre subconscient dit Ah ok Bon maintenant tu dis des choses Ok Et je vois que tu tiens parole Tu tiens tes engagements Bon tu commences à devenir sérieuse Bon quand tu me demandes quelque chose Je te l'envoie Est-ce que c'est clair ? Ouh là là Je vois que ça papote Je ne veux pas trop que Est-ce que c'est clair Tout ce que je vous ai dit ? Parce que là maintenant je vois Les copines se retrouvent Et on papote Et on papote Et après vous n'êtes pas juste là Pour papoter C'est entendre aussi tout ce qui est dit Success stories De nouveaux compromis signés Je me rapproche de mon objectif De liberté financière de cette année Good job Alors success stories Après ma visite à Lyon Je me suis rendu compte Que je voulais une ville dynamique Mais pas aussi urbanisée que Lyon Je me suis réorientée vers la ville de Nantes Quelques jours plus tard J'ai manifesté un poste dans la ville de Nantes Changer de job est l'objectif sur lequel Je suis focalisée tous les jours Depuis le début de TSB Entretien en fin d'après-midi Toutes nos pensées t'accompagnent Tu vas voir Tu vas cartonner Tu as un super parcours En plus moi qui t'ai coachée Et je t'ai vu vraiment Comment depuis la fin de tes études Aujourd'hui Avec toutes ces responsabilités que tu as Comment tu mènes de main de maître Tes équipes Et tout Comment tu sais vraiment De la cohésion Je sais Tu vas cartonner Ce job est pour toi Tu vas voir Et tu auras les bons mots justement Qui va faire que le recruteur va dire René c'est bon On vous embauche Quand est-ce que vous déménagez sur Nantes Mes paroles étaient positives Mes pensées aussi Je n'avais pas de vision précise De ce que je voulais faire J'ai exprimé les émotions Que je voulais ressentir Les personnes avec qui je voulais travailler Et le rôle d'accompagnement Que je voulais jouer Verdict dans quelques jours Waouh On va célébrer tout ça Peu importe l'issue de cet entretien Je sais maintenant Que j'ai un pouvoir de manifestation Of course Et tu as vu que ça arrivait comme ça Dès que tu as mis de la clarté Dans tes émotions Tu as manifesté ça Tu as eu plus de clarté Tu es passé à l'action D'accord Donc qui te dit Regarde le fait que tu sois allé à Lyon Ça a déclenché les choses Tu t'es dit Ok Oui merci Mais non merci Je veux autre chose Et c'est comme si Mais tu avais besoin d'avoir de cette clarté Parce que peut-être que tu n'aurais pas Spontanément Spontanément Pour Nantes Et donc voilà Tu avais une opportunité Vraiment de renforcer ça Ça ne fonctionne pas que pour les autres Ça fonctionne pour tous Je suis entièrement d'accord Good job Good job Ah c'est génial de lire tout ça Ça me fait plaisir Alors ensuite On a Audrey qui nous dit Audrey chaque semaine Elle a des success stories Maintenant je retire ton nom Chaque semaine J'ai reçu un vrai clin d'œil de la vie Dans ma liste de désirs J'ai noté le modèle de véhicule que je voulais Pour me rendre à un branchier J'ai dû louer un véhicule Et le véhicule que j'ai pu avoir Est pratiquement le même modèle mentionné dans ma liste Je l'ai pris comme la possibilité de tester ce véhicule J'étais vraiment heureuse De plus lors de ce branch J'ai manifesté des rencontres Et des échanges vraiment sympathiques Et j'ai reçu des conseils Pour mes projets Vraiment enrichissants Donc waouh C'est génial Donc vous voyez Qu'est-ce qui se passe Donc encore une fois La vie a envoyé à Audrey Une opportunité de faire du dream building C'est exactement Ce que René a fait En allant à Lyon Et donc c'est de dire quoi Allez tester Allez vous mettre dans l'environnement Pour savoir si voilà Est-ce que vous êtes vraiment aligné Est-ce que c'est vraiment ça C'est ce que Corinne aussi a fait En allant visiter sa maison Donc le fait que tu manifestes ça Tu as pu tester Est-ce que c'est vraiment Le type de voiture que tu veux Est-ce que c'est confortable Juste génial Bravo bravo Waouh Ah ça fait Ça met de bonnes vibes Je vous ai dit Ce mastermind est puissant Et certains d'entre vous Accrochez-vous Parce que là Elle monte de manière exponentielle Et de participants De transformer sa vie Donc ça montre à quel point Ce programme déclenche en vous Votre pouvoir de manifestation Ah puissant C'est la puissance du mastermind Exactement Ah génial Alors est-ce qu'il y a d'autres success stories Oui Renée je me rappelle Ça fait quelques années Elle était encore étudiante Quand Renée a démarré Le développement personnel Et tout Et puis va Et du coup elle a eu une ascension Fulgurante Pourquoi ? Parce qu'elle était jeune diplômée Mais elle a tout de suite manifesté Un poste à haute responsabilité Ce qui n'était pas le cas Du reste de sa promotion Donc peu importe Où vous en êtes dans votre vie Que vous soyez salarié Ou entrepreneur Que vous soyez en début de carrière En milieu de carrière Ou en fin de carrière C'est pas la méthode C'est l'état d'esprit Qui compte L'état d'esprit Donc Waouh 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 Donc est-ce que vous avez compris La puissance de la parole Comment avec vos paroles Vous manifestez Donc qu'est-ce que ça veut dire Régulièrement parler De ce que vous voulez Et donc vous allez vous rendre compte Que peut-être que dans votre entourage Les gens ne sont pas très réceptifs C'est pour ça que vous devez être Dans ce mastermind Donc parlez Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous êtes en train De manifester Et comment vous pouvez utiliser Les mots qui sortent de votre goût Justement Pour améliorer la qualité De votre vie Autant que faire se peut Je ne vais pas me plaindre Je ne vais pas me plaindre Je ne vais pas me dire Oh mais c'est difficile Non mais l'économie C'est une catastrophe Non pourquoi Parce que En parlant Vous invitez ces énergies Dans votre vie Non ce que vous voulez inviter C'est la gratitude Waouh Je suis pleine de gratitude De voir ces clients Qui réussissent De voir mes clients Devenir des reines De la manifestation C'est vraiment Ce que je visualise D'accord Qu'est-ce que vous voulez Voir à manifestation J'ai envie de passer Un super été Où je vais faire De belles rencontres Je vais vraiment m'amuser Me détendre Me ressourcer Me réénergiser C'est ce que vous voulez faire Utiliser votre parole Donc quand vous êtes seul Avec vous-même N'ayez pas peur De vous parler à vous-même N'ayez pas peur De vous Vous êtes seul Moi je suis seul Chez moi Et tout Et tout Je m'encourage Je me félicite Parce que toutes Les paroles valorisantes Que je vais Je vais Je vais me dire Ça va Ça va m'aider Mais vous faites ça La même chose Avec vos enfants Avec votre conjoint Est-ce que vous êtes Toujours en train De les engueuler De dire Oui non mais T'es pas bien T'es pas bien T'es pas bien Ou vous êtes toujours En train de les féliciter De les encourager De leur montrer Comment ils ont réussi Parce que vous savez quoi Si vous êtes toujours En train de critiquer Quelqu'un À un moment donné La personne va en avoir marre Elle ne va plus être Dans votre environnement Et donc je sais pas Si vous avez entendu parler Le film Le secret Sur la loi de l'attraction Et à un moment donné Justement Dans le film Ils disent Les pensées sont des choses Ça veut dire quoi C'est que les pensées Se matérialisent Donc non seulement Votre parole manifeste Mais vos pensées Aussi manifestent Même si vous ne verbalisez pas Mais que vous êtes toujours En train de ruminer Vous savez quoi C'est ce que vous emmenez À manifestation Donc il y a une vraie discipline Vous allez voir Que vous allez arrêter De parler Vous allez commencer À réfléchir Avant de parler Non pas que vous ne réfléchissiez pas Mais vous allez vraiment Vous dire Quels sont les mots Que j'utilise Est-ce que je suis précis Beaucoup d'entre vous Parfois vous m'envoyez Des questions Je suis désolée Mais je me dis Mais je comprends Pourquoi la personne Personne ne manifeste pas Parce que juste Dans la formulation De vos questions C'est tellement vague J'ai dit Mais si moi Je ne comprends pas La vie Comment elle va vous envoyer Si vous envoyez ça C'est comme si vous imaginez Vous voulez envoyer un email Et vous envoyez juste des lettres Et vous dites à la personne Bon mets les lettres dans l'ordre Pour lire mon email Ça ne va pas fonctionner Donc quand vous articulez mal Vos demandes Quand vous articulez mal Vos questions C'est exactement ce que vous faites Vous êtes juste en train Vous êtes juste en train D'envoyer à la vie Une série de lettres Éparpillées En disant Bon tu sais quoi Débrouille-toi Mets-les dans l'ordre Et comprends mon message Et envoie-moi ce que je demande Ça ne fonctionne pas comme ça Donc vous devez vraiment Prendre le temps De clarifier Qu'est-ce que je veux Comment je me décris Même là tout à l'heure Prends quelques minutes Et pense en fait Comment tu vas parler De tes expériences Comment tu vas parler De ce que tu as mis en place Comment vous parler de vous Quand on vous pose les questions Et souvent qu'est-ce qui se passe Parce qu'on a été habitué À la mentalité de victime C'est-à-dire que Quand on se positionne en victime On a plus d'attention Est-ce que vous avez remarqué ça ? Dès l'instant où on se positionne en victime On va avoir plus d'attention Attendez un instant Donc comme on a été dans une société Dès qu'on vous positionne en victime On a plus d'attention Donc regardez un enfant Oh maman Je me suis fait bobo D'accord ? Et donc chaque fois Il voit que quand il commence À pleurnicher Maman est là Maman a toute l'attention Donc inconsciemment Vous l'avez programmé À se poser en victime Pour avoir votre attention Donc qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'on va vous poser des questions Vous allez inconsciemment jouer la victime Oh tu comprends mon business en ce moment C'est dur J'ai pas de clients L'économie ça ne va pas Oh là là Mes enfants ils sont casse-pieds Ils me fatiguent Ils sont pas faciles Oh tu comprends avec mon mari Il est jamais là Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment Vous voulez attirer la compassion L'attention des autres Mais c'est malsain C'est malsain Parce que sans vous en rendre compte Vous êtes en train de créer plus de ça Donc c'est vraiment important Vous n'êtes pas là pour chercher l'attention Des gens Cherchez juste l'attention de la vie Que la vie se rappelle que Ah oui Un tel elle veut manifester ça Et je vais l'aider à manifester ça C'est là où on veut notre attention Et donc vous voyez que Quand vous allez prendre conscience de ça Vous allez avoir une posture totalement différente Vous allez communiquer avec une autre énergie Vous allez démontrer beaucoup plus de confiance en vous Beaucoup plus de sérénité Vous serez capable de dire Ah ok bon bah tu sais quoi Il y a peut-être eu la crise Mais moi je suis pas concernée Et littéralement c'est vrai Je ne suis pas du tout concernée Et tout ce que j'ai fait Et j'ai dit voilà À partir de maintenant Tout ce que je fais ça fonctionne Et tout ce que je fais ça fonctionne Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de challenge ? Si j'ai des challenges Mais je trouve tout de suite la solution Parce que je sais que la solution précède le problème Et donc si j'ai un problème C'est qu'il y a déjà la solution Tout ce que j'ai à faire C'est m'aligner vibratoirement Pour que je reconnaisse la solution Et elle se manifeste Et donc c'est comme ça que voilà Les choses se mettent en place Et qu'on se développe Et qu'on est heureux Et qu'on est dans la fluidité Mais ça commence d'abord par vos pensées Et vos paroles Ah wow Je vois que certains ont bien étudié SLM 2.7 Sortir de la victimisation Bon bah aller sur YouTube Sortir de la victimisation SLM Wow Ça c'était saison 2 On est saison 4 Donc ça fait un bail Merci beaucoup pour ce rappel Le fameux syndrome du bébé qui pleure Donc quand on est bébé c'est normal On n'a pas d'autres moyens de communication On ne sait pas parler On ne sait pas articuler Donc moi parfois je suis avec mes neveux Je dis arrête de pleurer Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ce que tu veux Tu n'as pas besoin de pleurer Dis-moi arrête de pleurer Articule Vraiment pour leur montrer À demander en fait Il n'y a pas besoin Non C'est vrai ce que tu dis En ce moment le contexte est tendu Avec ma fille qu'à tête Je perçois le changement chez moi Par opposition au propos de mon mari Et ma fille aînée Qui sont dans le reproche Ou la moquerie Du coup hier soir clash Et ma petite s'est rebellée En criant Râle-bol de se voir comparée Et dénigrée Ah Je ne jette pas la pierre Ce comportement était le mien Encore en début d'année Et le réflexe est encore parfois là Ouais Je me rends compte Maintenant que je mets le haut là Je vais continuer en verbalisant plus Le positif dans notre mastermind familial Et c'est vrai Et donc ça c'est vraiment dangereux La comparaison et la critique Parce qu'en fait C'est ça qui crée souvent L'insécurité Le manque de confiance en soi D'estime de soi Et ensuite adulte Maintenant on ne se trouve jamais à la hauteur Parce qu'en fait On a développé les réflexes De toujours se comparer D'être comparé Donc maintenant on se compare Aux collègues Aux amis Etc Et on ne se sent jamais à la hauteur Parce qu'il y aura toujours quelqu'un Qui va faire mieux que vous Mais c'est pas ça le problème en fait Parce que vous n'avez pas besoin de regarder On est tous unis Donc le plus important C'est que tu fasses mieux que toi-même Donc vous voyez aussi Qu'en tant que parent On a vraiment cette responsabilité De faire attention A ce que nous disons à nos enfants Donc à partir d'aujourd'hui Dites-moi un petit peu Allez maintenant On va prendre Faites vos déclarations Qu'est-ce que vous souhaitez manifester Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester Et vraiment parler de ça au présent Parce que le cerveau ne connait pas le passé Ne connait pas le futur Donc vraiment comment dire au présent Ce que vous allez manifester Ce que vous êtes en train de manifester Waouh Franchement mais cette année J'ai battu mon entreprise J'ai battu tous les records C'est juste exceptionnel Et vraiment toute cette période de confinement Mais franchement en plus littéralement Ça m'a obligée à repenser différemment À venir avec de nouvelles idées Et vous imaginez que transformer sa vie N'était pas du tout prévu Et grâce à tout ce qui s'est passé J'ai reçu cette guidance Et c'est juste phénoménal Et là pour celles qui seront là Pour notre coaching Là vendredi Voilà j'ai des grands news pour vous C'est juste puissant Mais tout ça Ça a commencé C'était de me dire Ok qu'est-ce que je veux cette année Soit je ne fais rien Et je vais finir dans le camp des perdants Soit je fais quelque chose Et je vais devenir gagnant Je vais dire ok comment je peux transformer Le maximum de vie C'est vraiment ça Comment je peux transformer Le maximum de vie cette année Et montrer que en fait Quand on a des challenges Comme ça C'est vraiment C'est en fait une opportunité Pour nous de surfer Et de nous propulser Et en quelques semaines On a eu 51 personnes inscrites à TSV Et là on prépare déjà la deuxième promotion Et il y en a qui se préparent déjà Pour le niveau 2 Parce que oui ça va monter crescendo Et vous allez voir Certaines d'entre vous Parce que souvent on a tendance A surestimer ce qu'on est capable De faire en un an Et surestimer ce qu'on peut faire en 3 ans Mais vous allez voir Votre vie va faire un 360 degrés Vous allez vous rappeler cette année 2020 Tellement ça aura été le déclic pour vous De passer à un autre niveau 2 De commencer maintenant à vivre Non plus juste à rêver Mais vraiment à réaliser À vivre dans cette nouvelle réalité Qui correspond à ce que vous voulez Et vous allez avoir les clés Le plus important c'est ça Et donc souvent j'entends dire Mais Farida c'est quoi un système de réussite ? C'est quoi un système d'abord ? L'idée d'avoir un système C'est d'avoir vraiment un process Une procédure Un protocole Qui fait que ce n'est pas juste Une question de chance Et de hasard Mais qui garantit le succès Qui garantit le succès Donc avoir un système Ça va vous dire Quand vous vous branchez au système Quand vous suivez les règles de ce système Vous allez avoir des résultats Et donc si vous voulez devenir Les reines de la manifestation Et c'est totalement possible Tout ce qui va se passer C'est que maintenant Vous allez monter en compétence C'est-à-dire qu'il y a Les manifesteuses débutantes Bon ben c'est celles Qui vont manifester Les places de parquet Après on passe au niveau supérieur On commence à manifester Des sommes d'argent Mais c'est pas pareil De manifester 100 euros en 24 heures Et manifester 10 000 euros en 24 heures D'accord ? Et j'ai commencé par des manifestations De 100 euros en 24 heures Et des manifestations de 10 000 euros En 24 heures Et c'est totalement possible Jusqu'après Une fois c'était On a fait quoi ? 90 000 en 48 heures Donc ça marche Ça marche C'est juste que Plus vous allez comprendre Comment ça fonctionne Plus vous allez développer Vos dons Vos talents Vos compétences C'est une compétence la manifestation C'est une compétence Vous allez commencer à manifester De grandes choses Beaucoup plus rapidement Et ça devient fun Ça devient fun Mais vous devez Je me voyais comme étant La reine de la manifestation Avant de le devenir Et à force de le dire À force de me le dire À force de me le dire Ben ça manifestait Même quand les autres me disent Non Parida C'est pas possible Je me rappelle Je devais aller aux Etats-Unis Et je réalise Je vais acheter mon billet Et que mon passeport est périmé Et que Enfin c'est pas qu'il est périmé Mais il périme En moins de 6 mois Et aux Etats-Unis Vous devez avoir un passeport valide 6 mois après le retour Donc c'est en catastrophe Que je vais à la mairie Pour demander un nouveau passeport Mais ils m'ont regardé En disant Mais madame C'est juste pas possible Et qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit Non je suis une femme chanceuse Faisons les démarches Tous les jours Je les appelais Tous les jours Et je me disais Mais si tu vas la voir Je pars Je pars Je pars Le samedi matin Le samedi matin Surtout que les passeports Ne sont pas faits En Ile-de-France Ils sont faits je pense C'est dans le nord C'est vers l'île Et tout Le samedi matin À 11h Elle m'appelle L'avion Parce que je partais en croisière L'avion partait à 16h Et si je prenais C'était le dernier avion Si je ne prenais pas celui-là En fait Je ratais la croisière C'est même pas Je me dis Je vais prendre l'avion le dimanche Non le bateau est parti Tu ne voyages plus À 11h Mais vous savez quoi J'ai déclaré Je suis la reine de la manifestation Je voyage Je voyage Et le vendredi soir Je me dis Ok Farida J'ai dit ok Tu sais quoi Tu voyages de bain Donc si tu voyages de bain Qu'est-ce que tu ferais ? Tu serais en train de ranger Tu serais en train de faire ta valise Fais ta valise Range ton appartement Tout était prêt Donc Je sors de la douche À 11h Je vois que c'est la mairie Je rappelle ceci Il dit votre passeport est là Je cours Je vais à la mairie Je récupère mon passeport Je rentre chez moi Je vais sur l'ordinateur J'achète mon billet d'avion Parce que je n'avais pas de billet d'avion Sans passeport Je ne pouvais pas acheter mon billet d'avion Je prends mes valises Boom Taxi Direction l'aéroport Mais j'étais genre Waouh Mais pourquoi ? Parce que je sais que je manifeste Et à chaque fois je me rappelle Toutes les manifestations Mais les plus fantaisistes Que j'ai eu Je vous assure J'ai fait de ces choses Waouh Waouh Je vois Allez réécouter les autres SLM Et donc qu'est-ce qui se passe ? À force Ça devient ma réalité À force Ça devient ma réalité Ok ? Alors voyons voir Je manifeste très rapidement Une personne qui m'aide à trier Jeter, vendre Et ranger mon lieu de vie Selon la méthode Combo Un tarif abordable pour moi Ou contre-échange de compétences Tu es en Ile-de-France Véronique ? Parce que je crois que j'ai quelqu'un Je sais que Je pense que j'ai quelqu'un pour toi Mais il faut juste que tu me dises Si tu es en Ile-de-France ou pas Ou sur Paris Même sur Paris C'est même mieux Je manifeste l'obtention de 20 000 euros Avant la fin de l'année Pour lancer mon activité Je suis la businesswoman Que j'ai rêvé de devenir Cette année J'ouvre mon entreprise Et je m'aligne De sorte à attirer énormément de clients Pour avoir plus de financement Et ouvrir plus de food trucks Et développer mon branding Qui me pousse à devenir La numéro 1 au UK J'ai manifesté financièrement J'ai changé la vie de ma famille J'ai trouvé un partenariat Je n'ai que des bonnes nouvelles Je me découvre une nouvelle identité Yes, yes, yes Manifester d'abord des prises de conscience Normalement si vous faites bien votre travail Juste en écoutant les SLM Vous allez manifester Mais vous ne pouvez pas juste manifester Des prises de conscience À un moment donné La prise de conscience ne te fait pas manger Parce qu'une prise de conscience sans action Elle ne sert à rien Donc demande à manifester des choses concrètes J'adore cette manifestation du passeport Et ça ne m'est pas arrivé une fois, deux fois La deuxième fois c'était l'an dernier J'allais à un mariage Donc pareil Si je partais après une certaine heure Comme avec le décalage horaire Je loupais le mariage Et là je me suis dit Vous savez ce que j'ai fait ? C'est à l'aéroport que j'ai obtenu Le go de l'ambassade canadienne Parce que même Je suis arrivée à l'aéroport Ils m'ont dit Non madame On ne veut pas vous enregistrer Parce qu'ils ont Là j'avais acheté mon billet Mais ils ont dit Non Ils ont bloqué Tant que vous n'avez pas l'autorisation de l'ambassade Vous ne pouvez pas rentrer On ne peut pas vous laisser rentrer dans l'avion J'étais à l'aéroport Donc je me suis pris Christo à l'avance Et tout J'étais là Non 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 Je rentre Et je me suis dit Parida rappelle-toi les précédentes fois Et tout Franchement là j'étais en mode prière intensive Et tout Et à un moment donné Je regarde mon téléphone Je dis yes D'accord Mais si vous n'avez jamais vécu ces expériences-là Votre subconscient n'y croit pas en fait Mais comme il n'y croit pas Vous ne pouvez pas manifester D'où l'importance d'avoir un journal des victoires Qui vont Qui va vous permettre vraiment de vous rappeler Ce que vous avez fait en fait C'est dans vos gènes C'est dans votre ADN Ok Fantastique Donc on se retrouve la semaine prochaine Avec encore plus de success stories Vous allez voir Vous allez commencer à manifester l'argent Les opportunités Ça va être juste phénoménal Merci TSV Ce mois de juillet est le mois de la manifestation financière Ce week-end j'ai ma voiture qui est tombée en panne Je devais déposer les enfants dans le bassin d'Arcachon J'ai loué une voiture normale Et on m'a surclassée J'ai une voiture Mercedes de luxe Waouh ! Eh ben dis donc C'est ça quand on change d'identité Et oui L'abondance Et c'est ça en fait À un moment donné La vie elle vous gâte en fait Elle lui dit Tu sais quoi Non On te met On t'upgrade Ah ouais C'est puissant Allez Ciao ciao À la semaine prochaine Et à tout de suite Pour le coaching laser Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz